Elle est redoutée le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où on n'en acceptera d'elle aucune compensation, et où aucune intercession ne lui sera utile, et ils ne seront point secourus. Et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accompli. Le Seigneur lui dit « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour des gens. » « Et parmi ma descendance ? » demanda-t-il. « Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. » Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se teint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci. « Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, si incline et si prosterne. » Et quand Abraham supplia « Oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. » Le Seigneur dit « Et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui conseillerai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. » Et quelle mauvaise destination ! Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, « Oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audience, l'omniscient. » « Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir le miséricordieux. » « Notre Seigneur envoie l'un de leurs commessagers parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi certes le puissant et le sache. » « Qui donc aura en inversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise ? » « Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. » « Quand son Seigneur lui avait dit, « Soumets-toi, il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. » Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. « Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis à Allah. » « Tiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, « Qu'adorerez-vous après moi ? » Ils répondirent, « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. » « Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. » « On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. » Ils ont dit, « Soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. » « Non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. » « Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. » « Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. » « Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. » « Alors Allah te suffira contre eux. » « Il est l'audiant, l'omniscient. » « Nous suivons la religion d'Allah, et qui est le meilleur qu'Allah en sa religion ? » « C'est lui que nous adorons. » « Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens ? » « Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah ? » « Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah ? » « Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. » « Voilà une génération bel et bien révolue. » « A elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. » « Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. » Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire « Qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant ? » « C'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. » « Il guide qui il veut vers un droit chemin. » « Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. » « Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. » « C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. » « Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. » « Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. » « Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. » « Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. » « Certes, tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné. Ils ne suivraient pas ta direction, et tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la savent. « La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. » « A chacun une orientation vers laquelle ils se tournent. » « Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. » « Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. » « Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. » « Oui, voilà bien là la vérité venant de ton Seigneur. » « Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. » « Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. » « Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui ne sont de vrais injustes. » « Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parachève mon bienfait à votre cœur et que vous soyez bien guidés. » « Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous recite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salade, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » « Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. » « Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscient. » « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de bien, de personnes et de fruits. » « Et faites la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » « Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. » « Et ceux-là sont les biens guidés. » Asafah et Al-Marwah sont vraiment parmi les dieux sacrés d'Allah. Donc quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux mondes. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre ont fait des preuves et des guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens, dans le livre. Voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent.